Comment est-ce que tes parents et ta maman réagissent quand tu fais quelque chose de mal quand tu es en trompe? Ma maman va me dire quand elle commence avec ce temps, sache que non, toi t'es foutu. C'est quand mon papa me dit quand mon papa me réveille à 3h du matin, mon papa ne m'a jamais rappelé, le gars il aime me réveiller ça et moi j'aime dormir. La personne m'appelait, c'est ma maman, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Alla viens 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 viens, ton petit truc là veut te parler. C'est mon seul. C'est qui? Ton petit truc là veut te parler? Tu te rappelles? Je te concentre dans le juventud. Non non, elle m'a appelé. Elle m'a dit alors? Alors? Je te dis mon maman. Tu sais quand tu grandis? Je te dis. Yeah, ok. Je sais, right? Elle me dit. Oui, tu grandis, tu n'as plus une petite fille, tu n'as plus une petite fille, tu n'as plus une petite fille, tu n'as plus une petite fille. Donc? Et pourquoi tu fais attention à tes fréquentations? C'est quoi ça? 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 Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Rayliade, c'est ma cousine. Ah non. Salut. Hello guys, so come back to my channel, my name is Rélega, I'm Rihanna and if you know what to do, don't forget to subscribe, like, share, comment, ma cousine. But anyway, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, chérie, bienvenue, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner aussi et de partager avec vous-même. Donc aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de très différent parce que là, je sais que tout le monde sait que vraiment je parle anglais, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je parle très bien français. Et aujourd'hui, je suis avec ma cousine, ma cousine, alors, elle va m'aider, on va faire cette vidéo et le truc de notre vidéo, c'est grandir dans une maison avec les parents africains. Bon, ce qu'on fera, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que je vais poser des questions, puis elle va réagir comme ça, comment ou bien ses parents réagissent quand quelque chose comme ça arrive. Les parents africains, plus précisément, nos parents, parce que ceux-là, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais comment on a grandi avec Oe, comment ils réagissent quand quelque chose, ce que je veux dire, on va commencer maintenant. On va commencer maintenant. La première question est, comment est-ce que tes parents et ta maman réagissent quand tu fais quelque chose de mal, quand tu es en trouble? Ok. Quand je fais quelque chose de mal, bon, ma maman, parce que je suis en pauvre maman, alors, salut maman. Ma maman, elle va me dire, alors, quand elle commence avec ce temps, alors, sache que non, toi, d'habitude, c'est fini pour toi. Alors, comment on s'est fait et puis après, elle dit le reste, genre, pourquoi tu as fait si, j'ai entendu que j'ai fait si, en première fois, elle va commencer à raconter. Ah oui, alors, avec tout ce que je t'ai fait, elle va commencer. Sinon, on dit le reste. « Fongbé, 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 fongbé. » En effet, je suis à toi ce que j'ai fait. On a dit que, « Fongbé » Ok. Alors, tout d'habitude, pour toi, il faut dire que si c'est un design, c'est qu'elle n'empere, c'est une femme qui s'est réellement. Salut maman! Ok. Donc, « Fongbé », on va me dire. Alors, voilà, dès que j'ai fait la trinité. Alors, Je ne sais pas si tu vas te dire. On ne sait pas si tu vas te dire que tu vas te dire que tu vas te dire. C'est une personne qui te dit que tu vas te dire. Tente-toi de moi. Je vais vous parler du truc. de mon côté moi j'ai monté avec mon père donc voilà ma maman aussi c'est le meilleur de faire mais ma maman il me parle pas trop là moi j'ai une bouche très ravie ma maman il me parle pas trop mais mon papa quand je fais quelque chose qui n'est pas bon quand je sais que je suis foutue là c'est quand mon papa me dit quand mon papa me réveille à 3h du matin et mon papa il m'a jamais rappelé le gars il aime me réveiller ça moi j'aime dormir quand je suis en train de dormir mon papa est-ce que je t'ai fait quelque chose je suis un problème dans la personne c'est ce que mon papa il dit et puis il continue et puis après il dit vraiment il aime qu'on lui dit merci et il vient de te parler non pas encore trop sain tu as encore un film de te réveiller merci maman merci enfin ok la deuxième question c'est comment est ce que tu as fait quelque chose Ok, Karine a pris une bonne voie de toi. Ma fille, tu as bien travaillé, tu me ressembles, voilà ce que je veux de toi. Mon papa m'a dit que c'est pour ça qu'il faut travailler. Il m'a dit que ce que tu as fait là, il va prendre ça pour mettre ça dans une histoire indé. Par exemple, si tu travailles bien à l'école, il m'a dit que c'est vous mais qui amenez les papiers que je vais signer. Bon, le papier que tu amènes que je vais signer là, c'est un bon papier, tu as bien travaillé, c'est vrai. Aussi, quand j'étais au high school, au collège, il m'avait commis si j'avais de bonnes notes. Si j'avais 4.4, tu dois avoir 4.3.9, si j'ai 3.9.4, tu vas m'acheter une caméra. Il m'a acheté une caméra. C'était le X. C'était le X. Mais en tout cas, la prochaine question. Ok, donc comment je vais te demander comment tes parents réagissent quand ils voient une de tes amis et qu'ils sont fiers de toi ? Comment est-ce qu'ils réagissent avec tes amis-là ? Quand les parents voient leurs amis ? Oui, oui. Et que tu vois que tu n'es pas la même âge ? Ma fille Anne là, c'est une bonne fille, elle étudie bien d'une bonne fille. Non, 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 c'est une très bonne fille. Je suis fière, je suis très très fière d'elle. Elle fait ma fierté, elle fait la fierté de cette famille. Donc ça, c'est mon papa. Tu ne vas pas, tu dis, ah, j'ai une fille, j'ai ma première fille. Ah, mon papa tu ne vas pas. Il dit, j'ai une première fille. Elle a mis ceci, elle a fait ceci, elle est un designer, elle est mariée. Son mari, ah ! Il doit tout le donner là. Même si je... Si tu n'as pas le papa m'a mis à la poste, tout le monde le connaît à la poste. Il dit, ah, c'est ma fille, c'est ma belle fille. Ma seule fille. Elle fait tout pour moi. Je te dis, à fierté. African parents. Oui, african parents. Oui, oui. Comment est-ce que tes parents regardent ? Est-ce qu'elles sont incitées de quelque chose ? Comment elles sont contentes de quelque chose ? Oh, le f... Ma maman, ma mère va dire... Donc, elle est tellement contente. Ah non, je suis contente. Je suis tellement contente que ça a marché. Ça s'est bien passé. Et tout et tout. Bon, genre... Ah, un peu de cas. Elle est tellement contente. Et Dieu merci. Dieu merci beaucoup beaucoup. Et Dieu s'est investi. Et c'est grâce au Seigneur. Tout cela s'est arrivé. Et en tout cas, il faut que je vous remercie. Il faut venir m'appeler. Et mon papa, lui, il m'a dit... Ah, Lila, tu te rappelles du projet-là que je t'ai dit ? Ah, le projet, ça a marché. Maintenant, j'attends le... Le step qui va suivre. J'attends le prochain step. Et puis, il m'a dit... Ah, mais tout ce que tu fais... En tout cas... On ne le sera jamais là. On aura toujours la tête. Toujours la tête. Toujours la tête. OK. Donc, la prochaine question est... OK. Comment est-ce que tes parents sont là jusqu'à ce que tu n'as jamais rencontré? Elle est là. Naya, viens-tu sur mon téléphone? Eh, Allo! Eh, non, attends. Elle a besoin d'appeler. Mon maman m'a fait. Allo? Elle est là, eh? Oh non, non, non. Elle est là, elle est là. Ah, Anna, viens, 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 viens. Ton petit truc là, il était palé. Oui. C'est bon ça. C'est qui? Ah, tu te rappelles la dame là qu'on a rencontré? Je ne me rappelle pas. OK. Allo? Oui, bonsoir tout à l'heure. Mon maman me dit, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Et tout et tout, tu vas bien? Oui. Ah, attends, je te rappelle. Je me rappelle de toi qui était petite comme ça. C'est bon ça. Ah oui, oui, oui. Comment vous allez? Je ne connais pas la personne. Je ne connais pas la personne. En maman là, il ne veut pas toujours être fou là. Et je ne connais personne. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Même, on peut me dire le nom aujourd'hui, là. Mais demain, j'ai oublié. Bonsoir, il y a beaucoup de gens. Et beaucoup tellement, hein. Sarah, pourquoi je me rappelle des gens, c'est que la personne a tellement fait des efforts, on n'a pas l'autre d'autre. On va voir, là, là. On va voir, là. Ah, Ria. Oh, tu te rappelle? Ah, ah, lui aussi, il dit. Ah Ria, Ria. Regarde Ria. Oh. Ton truc là. Ton tir. je vais te parler tu te rappelles tu te rappelles je t'ai parlé je t'ai parlé d'elle ok allo ou ça tata oui ça va et puis j'ai dit moi je vais te rappeler c'est qui c'est la personne là bon anyway la question c'est bon comment est-ce que tu ne penses pas comment est-ce que tu ne penses pas à l'âge de puberté puberté quand j'ai commencé à entendre la puberté maman elle m'a appelée elle m'a fait assiette elle m'a dit alors tu sais quand tu grandis elle m'a dit tu n'as que une petite fille mais tu ne penses pas tu ne penses pas tu ne penses pas tu ne penses pas tu fais attention à tes fréquentations il faut pas te faire attention à tes fréquentations ça a dit tous les garçons que tu traînes avec là il faut faire attention avec eux parce que quand tu dis tu tombes maintenant là c'est fini t'as fait t'as fait cette gâte pour école moi tu peux peut-être moi tu vas aller vivre avec eux moi je veux travailler ah non 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 parce que je ne veux pas je ne vais pas supporter tes petits frères et tout ça et maintenant tu vas aussi tomber ton enfant ah non hein tu vas vivre avec eux la personne qui était sétée t'as fait tes études en tout cas tu ne peux pas dire quelque chose voilà mon apérit là c'est foutu non mais c'est vrai parce que l'âge de puberté moi j'ai passé ça avec moi maman elle ne parle pas trop la dame la mère elle disait seulement ah tu sais ma l'âge de puberté là faut pas trop traîner avec un garçon pas de garçon pas de garçon et puis elle m'a dit ah même si quelqu'un t'appelle sur le chemin exactement faut pas insuiter la personne faut jamais insuiter faut jamais insuiter faut juste dire merci tu viens et puis quand tu vas tu coudes vite merde mais il faut laisser personne te toucher il faut que personne personne te touche et je te parle de l'âge de 12 ans 12, 13, 14 la personne là âge de puberté si tu as des hommes là amène-les dans la maison on peut voir les gens avec qui tu traînes de haut attendez-moi quand tu sors de l'école tu rentres à la maison à fond à homie à homie ma maman elle était tellement cool moi j'avais des amis je les amènerais seulement à la maison elle voulait seulement savoir avec qui tu traînes avec qui tu je sais que t'es même pas mais mon papa là mon papa lui-même là le gars ne veut plus me dire tu vois il n'y a pas une histoire de âge de puberté avec toi tu n'auras pas ton boyfriend en tant que tu n'es pas fini avec l'école avec 5 ans tu sais j'ai dit maman 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 il n'est pas vraiment mais maman il n'est pas vraiment maman c'est une femme maman c'est une femme ha C'est une âge très 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 jeune. Je te calcule avec qui je traîne. Mais toi tu n'es pas traîné avec la fille là. Tu vois, la fille elle est trop gâtée. Mais je t'ai dit de ne pas traîner avec elle. Tu vois parce qu'elle est là. Si tu veux aussi que ça n'arrive. Continue, je t'applique un peu. Ah mon papa, lui va se voir. En tout cas, ça ne fait pas la fin de ma maison. En tout cas, ça ne peut même pas la fin de ma maison. Parce que tu mets là. Tu mets là, c'est toi bébé. Tu mets là, c'est toi bébé. Hé mon papa, il m'a donné conseil. Mais de toute façon, il parle là. Si les choses arrivent, qui arrive aux gens arrive à lui là. Ah, c'est pas ce qu'il m'a dit. Je suis choquée. Et il y a où? Bon, il y a une prochaine question. Comment est-ce que tes parents réagissent quand tu emmènes quelqu'un? Et un ami à la maison pour l'appeler? Un ami. Une amie, tes amis, voilà. Ah, une fois que j'ai emmené une amie à la maison pour étudier, on était chez la table. Genre, on était chez la table. On étudie. Ma maman est venue, elle a dit, c'est qui ça? Elle a dit à maman, salut, c'est mon ami. Voilà, j'ai déjà présenté. J'espère que vous étudiez. Ne vous amusez pas parce que ici, dans ma maison, on ne s'amuse pas. Quand il est heureux d'étudier, on étudie et on est sérieuses. Vas-y, maman. D'accord. Toira, comment tu t'appelles? Tu es doux. Ah non, cric, on vit terre. C'est doux. Tu as quel âge? Tu as vu dans quel quartier? C'est que tes parents, le nom de ta grand-père, le nom de ton grand-père, le nom de ta tante. Tu as le premier de tante. Tu as le premier d'oncle. Tu as le premier d'oncle. Qu'est-ce qu'elle te remet ton parent? Tu ne peux pas le faire. Ta maman, elle vit où elle est avec ton parent, elle n'est pas avec ta maman. Tu as le premier de vrai comme moi. Je te le dis. Ah, ah, ah. Il va en avoir des marques. Ah, non. Seigneur. Non, mais moi, mon papa, mon papa, il était cool. Je pense, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vraiment vécu avec mon père à un âge donné. Donc, quand je suis venue aux Etats-Unis, c'était un peu différent. Quand j'ai fait mes premières années de high school, comment on s'appelle? Mes premières années de lycée, j'avais beaucoup d'amis. Mais vraiment, je n'ai jamais amelé quelqu'un à la maison. C'était pour m'en voir. Je n'ai jamais vraiment amelé quelqu'un à la maison. Au pays, dans ma maison avec ma maman, tout le monde était bienvenue. Je n'avais pas beaucoup d'amis qui venaient à la maison quand j'étais au collège. Je n'avais pas beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Mais quand je suis partie à l'université et je suis rentrée là, je faisais venir des amis. Mais pas vraiment beaucoup d'amis. Je sais que ma fille venaient à la maison et tout. Mais moi, on voit souvent quand je vois les gens venir dans la maison. La première des choses, je me dis, ah, tu en sais pas comment? Est-ce que vous avez déjà rencontré? Tu ressembles à quelqu'un. Ok, c'est quoi ton nom de famille? Exactement. Oui, ton nom de famille. Est-ce que tu es parenté à cette personne? Exactement. Moi, je suis comme ça. Ok. Je ne sais pas quelle histoire entre vous. Est-ce que je connais ton nom? Oui, attends. C'est quoi ton nom de famille? Tu viens de quelle famille là? Mais mon papa, lui ne demande pas de parents. Il fait que, comment on le dit? Oh, il devine. Il ne faut que deviner. Oui. Il aime tellement, devine. Il va juste vous dire, oh, tu viens de YouTube, tu connais cette personne? Tu connais cette personne? Moi, je suis là. Like, ok. Anyway, bon gars, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Si vous avez aimé les vidéos en français, alors l'accontez en bas, mais je ne passe pas encore d'autres en français. Et donnez aussi des idées de ce que vous voulez que je fais en français. N'oubliez pas de vous abonner, 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 abonner. Merci beaucoup pour le soutien. Bye, guys. Bye, bye.